Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors notre collègue Paul Larocque qui a posé la question hier dans un entretien avec François Legault. Avez-vous l'intention de revenir en 2026? Et François Legault qui répond du tac au tac sans hésiter. Bien oui, je suis en bonne santé. Et c'est mon intention, tu y crois? Bien Mario, t'aurais répondu quoi? Moi, je sais pas, je suis en réflexion. Non, non, honnêtement, j'ai parlé de ça avec Isabelle hier. Puis je pense bien que dans trois ans, ça se peut que je ne me représente pas. Et là, qu'est-ce qui se passe si tu même... La course au leadership commence pendant la nuit suivante. Course au leadership automatique. Donc ton caucus, ton conseil des ministres qui commence à grenouiller, à imploser. Ton leadership qui en prend un coup aussi. Même un, je vais utiliser l'expression, un simple député. Mais toute personne en politique qui fait cette annonce-là veut demeurer ou avoir l'air de demeurer en poste jusqu'à la toute dernière minute. Donc c'est une décision. Je regardais plein de commentaires qui ont été faits par différents analystes en disant, c'est surprenant. Puis là, c'est sûr qu'il va se représenter en 2026. Bon, moi, je trouve qu'honnêtement, il n'y avait aucune autre option que cette réponse-là. Il peut juste répondre ça. Il peut juste répondre ça. Que ce soit vrai ou pas. Qu'il y ait pensé ou pas. Qu'il soit en réflexion ou pas. Puis à un moment donné, je ne sais pas si sa décision, elle est prise ou non. Mais je pense que de toute façon, il est dans un élan. Il est en train de laisser son leg de la transition énergétique. Il est en train de faire ce qu'il voulait faire. Ce qui va peut-être l'amener effectivement à prendre la décision de ne pas se représenter. Mais tu sais, comme tu dis, il est en santé. Mais il va quand même atteindre un âge honorable avec un nombre d'années politiques. Il est déjà le doyen de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il décidera d'aller faire autre chose avec Isabelle, avec sa conjointe. Mais chose certaine, c'est le genre d'annonce qu'il va faire peut-être dans... Je veux dire, l'élection a eu lieu il y a un an. Donc, c'est quelque chose qu'il va peut-être faire dans l'année précédant l'élection. Mais tu ne veux certainement pas alimenter une course au leadership dans ton propre caucus avec ce genre de réponse-là. Puis surtout, en plus de ça qu'hier, tu sais, j'ajoute ça, je pense que dans n'importe quel contexte, il n'aurait pas pu répondre autre chose. Mais en plus de ça, hier, il est dans une annonce historique. C'est vrai que dans son cas, puis on se souhaite collectivement que ça fonctionne, cette usine-là et ce pari qui a été fait sur la filière batterie. Dans cette journée-là, tu ne veux pas aller annoncer que peut-être tu ne te représenteras pas ou que tu es en réflexion. Parce que là, tu viens, au niveau des communications, balayer complètement tout le travail de cette annonce. Tu bousilles ta propre bonne nouvelle. Exactement, tout ça dans ton propre but. Là-dessus, tu travailles depuis des mois à une grande annonce. Puis là, finalement, le titre des journaux, c'est François Legault en réflexion. Au lieu d'être François Legault, tu sais, marque un coup de circuit. Oui, oui. Mais oui, donc c'est la réponse pour l'instant quand même qui a... Parce que c'est comme si, je dirais, c'est une question qui va vraiment se poser. Moi, mon feeling, c'est que dans son entente avec sa conjointe, il avait dit, je vais faire 10 ans. Dans ma tête, c'est comme la trajectoire normale, ce serait qu'il quitte. Sauf que c'est un métier qui est tellement enivrant, c'est un poste qui est tellement prestigieux. Je pense quand même qu'il va y repenser. Mettons, quand il va arriver à un an de la fin du mandat, il y a un moment, il va s'asseoir avec sa conjointe puis ils vont vraiment se poser la question. C'est-tu bien ça qu'on veut? Je m'en vais? Je pourrais-tu être tenté de refaire un autre mandat puis de quitter au bout de trois ans pour un successeur? Je pense qu'il va quand même se la reposer. Je pense que sa trajectoire naturelle, moi, si tu me le demandes à moi aujourd'hui, sa trajectoire naturelle serait de quitter, compte tenu de son âge, de ce qu'il peut faire d'autre, un homme qui est fortuné. Mais malgré tout, je pense que c'est le genre d'affaire que c'est pas une conférence de presse que tu fais parce que t'as pris la décision 12 ans avant. J'ai dit que j'y allais pour 10 ans. Je pense qu'il va y repenser comme il faut. Mais là... Je pense que c'est quelque chose... Je pense pas qu'il pense à ça aujourd'hui. J'irais sur l'option qu'on pourrait penser que M. Legault va avoir fait deux mandats et qu'il va décider de consacrer son temps à autre chose, voyage, projet personnel, lecture, sa conjointe. Mais pour être comme toi, passer par là aussi, moi, c'est une décision que j'ai mûrie pendant un certain temps. C'est usant, la politique. C'est grisant. C'est grisant. C'est stimulant. C'est énergisant. Mais il y a quelque part aussi où il y a une forme d'usure à travers ça. Et quand je vois, entre autres, des députés qui partent en mandat, je me dis toujours... Moi, je l'ai toujours vu comme un contrat. Quand tu te représentes dans une élection, tu signes en quelque sorte un contrat de quatre ans. Je pense qu'à l'aube d'une élection, c'est un peu la question qu'on doit se poser comme candidat. Est-ce que je me relance pour quatre ans? C'est probable. Puis tu mûris ça pendant quelques mois, quelques années avant. Il est peut-être dans ces réflexions-là, mais comme tu dis, il y a peut-être le petit kick d'un an, six mois avant qui pourrait changer complètement sa décision. Peu importe ce qu'elle est. Élection partielle. Il reste une dernière fin de semaine aux partis pour convaincre des électeurs ou en faire leur pointage. Et c'est lundi que les gens de Jean-Talon vont voter à Québec, au cœur de la ville de Québec. Selon toi, quel est l'enjeu pour les différents partis? L'enjeu, je pense que ça va être la cote d'amour. Pour les électeurs, je dirais, ça va être la cote d'amour pour la CAQ. C'est ce qui va être déterminant parce que malgré ce que Québec solidaire a pu dire, ce que la candidate du Parti libéral du Québec a pu dire, ça demeure une course à deux. Je pense que là, les chiffres sont indéniables à ce niveau-là que c'est vraiment une course qui se fait entre le Parti québécois et la CAQ. C'est un peu difficile d'évaluer à quel point ils sont complètement coude à coude et la marge entre les deux. Mais c'est ça, c'est la cote d'amour pour la CAQ. Est-ce que l'annonce d'hier, d'ailleurs, pourrait venir un petit peu alimenter cette cote d'amour-là? Est-ce que ça va donner un élan différent aux électeurs ou est-ce que toutes les promesses brisées, dont le troisième lien, vont être fatales à la candidate de la CAQ et là, les gens vont aller vers le PQ qui est l'alternative naturelle dans le contexte et on voit qu'ils sont très en avance aussi. Dans la région de Québec, oui. Est-ce que, bon, repassons pour les partis, est-ce que pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, bon, mettons qu'il perd, il va être déçu parce qu'il a rêvé de gagner. S'il perd, il va être déçu, mais au-delà de la déception personnelle des gens du PQ, est-ce qu'il y a un dommage politique au PQ? Parce que dans Marie-Victorin, on passe ses proches, ils n'ont pas gagné, ils sont juste trois à l'Assemblée, là, tu arrives dans Jean-Talon, ah, passe proche, mais ils ne gagnent pas encore. Est-ce qu'il y a un dommage politique pour le PQ à ne pas gagner? Il n'y a aucun dommage, juste le fait qu'on ait évalué, parlé, discuté, analysé de la possibilité que le Parti québécois puisse gagner, juste ça en soi, c'est une victoire. S'ils gagnent, s'ils perdent lundi soir, ben, ce sera un coup, de toute façon, c'était un comté qui était caquiste, puis, ben, la CAQ, advenant que ce soit une victoire caquiste, évidemment, mais s'ils perdent, ils ne font aucun... Non, non, il n'y a pas de dommage du tout, là, puis au contraire, ils ont tellement occupé d'espace, et ils sont partis de tellement loin, tu sais, je veux dire, c'est un parti dont on annonçait la mort à la dernière élection, qui n'ont seulement trois députés. Il y a un an, quasiment. Donc là, un an plus tard, écoute, ils caracolent en haut des sondages, on pense qu'ils pourraient gagner l'élection. En tout cas, à tout le moins, ils prétendent pouvoir la gagner. Ils sont un candidat pertinent, il y a un candidat sur un parti pertinent, donc juste ça, en soi, pour moi, c'est une victoire pour eux. Toi qui connais bien le Parti libéral, j'entends, on ne sait pas ce qui va arriver dans les urnes, mais j'entends, avec le sondage de cette semaine, est-ce que le Parti libéral pourrait finir cinquième? Parce que, bon, tu ne gagnes plus dans ton château fort, c'est une chose. Tu n'es même plus dans les deux premiers qui ont une chance dans ton château fort, c'est une autre chose. Mais dans le scénario, il finit cinquième, derrière QS, derrière Éric Duhaime. Est-ce qu'il y a un point de rupture où même on pourrait décider, bien là, Marc Tanguay comme chef par intérim, parce que j'ai entendu ça dans les derniers jours, qu'on pourrait dire, bien là, Marc Tanguay comme chef intérimaire, ça n'a plus de bon sens, le Parti est en train complètement de sécher, de mourir. J'ai entendu la même chose que toi. La même chose que toi, Mario, qu'effectivement, le résultat de cette élection au partiel-là pourrait venir compromettre la suite de la carrière comme chef intérimaire de Marc Tanguay. Ce n'est pas un scénario qui est complètement farfelu de penser que le Parti libéral qui a... Tu écoutes, c'est un château fort depuis la création de ce parti, je pense, 1960, de mémoire, ça a toujours, toujours, toujours été un député libéral jusqu'à l'élection... Jusqu'en 2018, c'est ça. 2019. 2019, c'est la partielle. La partielle après le départ de Sébastien Proulx. Absolument. Donc, imagine si le Parti libéral finissait même troisième, quatrième, cinquième. C'est sûr que ça va remettre en question la légitimité de Marc Tanguay. Je ne sais pas si tu as vu aussi en même temps, parallèlement à ça, tu as des militants et tu as des députés. Les députés demandent que la course à la chefferie se fasse seulement en 2025. C'est un parti qui est, écoute, qui est complètement, complètement désorganisé. C'est un caucus qui est complètement désorganisé, qui change ou pas le chef par intérim. Je ne suis pas sûre que ça va changer la chanson, mais c'est sûr que Marc Tanguay, ça va le fragiliser énormément. Puis effectivement, je ne serais vraiment pas surprise qu'à l'interne, il y ait ce genre de discussion-là au caucus libéral. Merci Marie, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci Mario, bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada